assalamu alaikum azzayi annahzayi lawalia marah wabikum fait vidéo liom le texte histoire j'ai mai 1945 dernier vidéo pour les élèves de 3e maïsianite pour les en terminale. Bon, avant de commencer, une chose est de remercier à vous, les amis, les amis, les soutiens et les soutiens, les soutiens ou les soutiens, les soutiens, les soutiens qui sont en train de vous aider à la chaîne. En ce moment, le mois de septembre, le mois d'octobre, c'est la semaine, le mois d'octobre. Je vous remercie, les soutiens et les soutiens, les soutiens, les soutiens et les soutiens. donc le texte c'est histoire donc analyse du texte histoire du 8 mai 1945 comme d'habitude le paratexte chaque analyse c'est une analyse qui va vous conduire un compte rendu objectif ou bien critique donc une analyse qui va aboutir à la fin à des informations les informations mais le texte le compte rendu objectif bon la première chose il y a le paratexte donc le paratexte donc fèche le paratexte donc ce qu'on voit ou laquelle est le titre du texte donc on a titre je le titre bon histoire du 8 mai du 8 mai 45 anna l'auteur donc auteur c'est mohammed yusufi donc je vais vous montrer qu'il fait le domaine les éléments l'achet n'y c'est le texte et à la fin tu vas écrire un compte rendu objectif donc mohammed yusufi c'est l'auteur anna la source janine le masda oua l'algérie en marche l'algérie en marche la maison d'édition anna c'est la maison d'édition dans la maman que j'ai de maison et l'eau la maison d'édition l'année 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 d'édition il y a 1983 l'année d'édition l'année d'édition l'année d'édition l'auteur la source l'algérie en marche l'année d'édition l'année d'édition 1983 pour le titre voilà le titre histoire du 8 mai 45 bon les informations les ménageurs qui parlent dans le texte de quoi je connais l'auteur l'agriculture et à qui il s'adresse bien sûr nous avons les ménages et l'auteur s'il y a les ménages l'algérie en marche donc Nous avons maintenant le Paratext. Nous allons voir le thème. C'est pourquoi nous savons le thème ? Les textes qui sont sans titres, nous devons quitter le texte. Nous devons quitter le texte. Nous devons quitter le texte. Nous devons savoir de quoi parle l'auteur. Nous devons savoir de quoi parle l'auteur. Nous avons le titre de l'histoire du 8 mai 1945. Nous allons nous réjouir les thème qui ne vous connaissez pas. Parce que vous dites que vous avez dit. Nous allons nous réjouir tous les fois. Les termes de l'histoire. 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 donc elles sont quelqu'un comme madame et dont le nord constantine nifié chamelle à la santé ni donc n'a pas bien hada le sous titres bien d'y billy le texte on ne l'a pas dire à la moudaharaït à 8 mai 1945 en chanel qui sont donc ce que je vais vous montrer à cette jommage ici bien sûr dans le compte rendu objective ce que je vais vous dire je vais vous montrer une analyse en tant que jommage et les jommages qui peuvent s'ils s'ils ont pu servir pour les comptes rendu objective comme l'un texte historique On va faire un écran de l'écran. On va falloir le texte, donc c'est le texte qui nous fait. Et on va nous remercier. On va mettre la crotch. On va recevoir une vidéo sur le crotch. On va faire le texte. Dans son écrit, dans le texte « l'auteur » le thème ou la part de le thème des manifestations mudaharètes et il y a un catip qui est en train de parler et qui est en train de parler des manifestations bon on a l'attre manifestation qui est là des manifestations du 8 mai 1945 donc on a l'accroche ou le mot d'or donc il faut qu'on a l'affaire pour qu'on a l'affaire pour qu'on a l'affaire dans le texte je prends le texte quand on a l'affaire le texte on a l'affaire chaque partie de l'auteur donc on a l'affaire le premier paragraphe on a l'affaire ce jour du 8 mai de grandes manifestations furent organisées organisées par le PPA à travers tout le pays l'Algérie revendicatrice défila en scandant dignement donc on a l'affaire c'est à dire l'indiquaire on a la sequence on a l'affaire et on a l'affaire J'ai cherché les feuilles de l'intitulé de l'intitulé de l'intitulé de l'intitulé un texte pour présenter un fait d'histoire. on y introduisant on y introduisant des commentaires des commentaires et ou des témoignages on a présenté un fait d'histoire on a présenté un fait d'histoire on a présenté un texte c'est qu'on appartient avec les commentaires et les témoignages c'est qu'on appartient avec les commentaires et les témoignages on appartient avec les deux donc avant de rejoindre ça on repartient sur le premier paragraphe du texte Alors, ce jour du 8 mai, de grandes manifestations furent organisées par le PPA. Ce sont des manifestations qui ont été organisées par le PPA. A travers tout le pays, l'Algérie revendicatrice défilasse quand on se condamne dignement. Donc, nous avons la première phrase. Nous avons une présentation. Présentation de quoi? Donc, nous avons la première phrase. Nous avons la date. 8 mai. Nous avons le lieu. Nord Constantinois. Nous avons le texte, on le décortique. Il y a une petite chérifique, mais elle est petite. Constantinois. Nous avons le lieu, le maquen. Ou la date, le zanel. Nous avons les personnages. Les personnages. Ou le PPA. Personnages. Personnages, c'est qui est mon nom. Je m'appelle. Un groupe de personnes. Ou alors, l'événement. C'est une femme. 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 On est une femme. Un homme. C'est une femme. Les manifestations furent organisées. Bon, aujourd'hui, nous avons la première partie de la vidéo. C'est la première partie du cours. Ou la deuxième partie, d'ailleurs, en classe, comme ça, nous avons la partie, nous avons la partie, nous avons les témoignages, nous avons la subjectivité, les commentaires, les autres. Donc, nous avons une vidéo. Donc, de grandes manifestations furent organisées. Donc, il y a un événement, un fait d'histoire. Il y a un événement, un fait d'histoire. Il y a un événement qui a été réalisé pour l'analyse et le compte rendu. Donc, il y a un événement relaté ou par présenter l'événement du 8 mai 45. Donc, il y a un événement qui a été réalisé. Présenté. Un fait d'histoire. Déjà, on va parler de l'autre. On va parler de l'avkarn entre l'auteur. En scondant dignement. Scondé, c'est un événement. L'GZR, revendicatrice qui demande la liberté, qui demande. L'GZR, qui est le cas qui t'a dit, 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 le cas qui t'a dit. Le cas qui t'a dit, 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 le cas qui t' le détenu politique donc il faut que le passage entre guillemets nous avons essayé d'avoir un verbe Maintenant, la leçon de l'analyse est de lire le texte, donc lire et étudier le discours rapporté. C'est un objectif qui a été rapporté directement et indirect. Donc, nous allons parler des expressions entre les deux qui ont été manifestants. des personnes qui ont les juifs, les josephères ont été élevés au mois au mois 8 mai 1945 et pour ceux qui vont vous aider, ils ont été écrivés au cours. Ils ont été écrivés à la France. On a dit qu'ils ont été écrivés. ils ont été écrivés au mois de la deuxième guerre mondiale. Ils ont été écrivés au cours des juifs. Après, ils ont été écrivés au mois au mois de la France. Ils ont été écrivés à la France pour les juifs. Donc, il y a l'autor, il y a déjà vu les affaires qui ont été mis en train de faire des choses qui ont été mis en train de faire des choses. Donc, il y a l'autor, qu'est-ce qu'il fait ? Donc, nous allons ici, nous allons utiliser l'analyse, l'analyse du texte. De la première partie du texte, nous allons voir les paragraphes qui sont dans la partie l'analyse du texte. Donc, nous allons l'analyse dans le premier paragraphe. Donc, dans le premier paragraphe. Dans le premier paragraphe, que fait l'auteur ? Il y a l'analyse du texte, il y a l'analyse du texte, il y a l'analyse du texte. Il y a l'analyse du texte, il y a l'analyse du texte. Donc, dans le premier paragraphe, l'énonciateur rapporte. Qu'est-ce qu'il rapporte ? Qu'est-ce qu'il rapporte ? Qu'est-ce qu'il rapporte ? Vive l'Algérie, abat le colonialisme, libérer mes salis, libérer mes salis, par exemple. Abat le colonialisme, etc. En français, c'est le slogan. Donc, il rapporte les slogans des manifestants. Des manifestants. Donc, dans le premier paragraphe, Il y a l'analyse du texte, il y a l'analyse du texte, il y a l'analyse du texte. Manifestants et manifestantes, bien sûr. Réveillons le premier paragraphe. Réveillons le deuxième paragraphe. À l'exemple du 1er mai, Les manifestations ont un caractère pacifique. Il y a l'analyse du texte pacifique. Mais il y a l'analyse du texte pacifique. On va voir. Et partout. Il y a l'analyse du texte pacifique. Et partout où les forces de police ne s'interposaient, se déroulent. Elles ne s'interpozent pas. Tout... Mais le police ne s'interprende. Tout ce déroulent. Tout ce déroulent, Tout ce déroulent manifestants. Tout ce déroulent, L'ordre, Le calme absolu. donc les dames et les dames et les dames et les dames les dames donc l'auteur qui dit est-ce qu'il y a dit il est en train de décrire la manifestation sauf la manifestation elle avait un caractère pacifique c'est le miyau c'est le deuxième paragraphe donc dans le premier paragraphe l'énonciateur apporte les slogans des manifestants puis puis il décrit il décrit il décrit les manifestations les manifestations qui qui avait la cure d'un ensemble l'imparfait qui avait un caractère pacifique l'auteur poursuit le texte c'est-à-dire l'impargraphe l'impargraphe qui a éclaté l'impargraphe 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 où les deux points les deux points l'impargraphe 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 c'est à la suite de l'intervention des polices et des soldats dans les villes de garnison que les bagarres commencèrent avoua enri benzet je vous en ai deux points les guillemets où le verbe avouye c'est-à-dire un verbe de parole c'est-à-dire un verbe qui est-à-dire l'impargraphe 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 il rapporte le témoignage d'enri benzet d'une personnalité qui a vécu l'événement y'a ni tiachachsia ou la tiachachs li'aèche hadaya l'hadeth li'hova hadeth timnyamay l'hissamya ou khamsarbaïen donc l'auteur poursuit le texte en rapportant en rapportant on a les girondis je ne veux juste le voir je m'amada en rapportant les témoignages les témoignages de personnalité j'ai vu la témoignage enri bizet ou en rapportant la témoignage témoignage de steve on a divers de paroles sa ville le 8 mai 1945 c'est le marché c'était un mardi c'est le marché hebdomadaire le marché hebdomadaire c'est le marché hebdomadaire c'est le marché la ville de steve abrite ce jour-là entre 5 et 15 000 fellah jani steve j'ai ouli à bien 500 en 5 et 15 bien 500 moustache 1000 fellah et commerçants fellah moi kfengu le commerçant tèjr venu des régions les plus éloani j'ai ou une mudou de baïda j'ai ou hana steve bach i chèrkou ful le mud agharat il chèrk tant tiha ferhat abbas donc là l'auteur il rapporte les témoignages des personnalités des personnalités qui ont vécu qui ont vécu l'événement on a deux points Farah Tzabès et Henri Benzette donc la partie les témoignages qui fèchent des verbes des verbes standards les comptes rendus parce que la séquence est un texte d'histoire que ce soit un compte rendu ou une production écrite donc dans le premier paragraphe l'inverse il rapporte les secondes des manifestants puis il décrit les manifestations il poursuit le texte en rapportant les témoignages des personnalités qui ont vécu l'événement Farah Tzabès et Henri Benzette dans le premier donc c'est pour la première partie donc après la deuxième partie c'est le texte dans une autre vidéo nous allons parler dans les commentaires la subjectivité nous allons parler de l'auteur qui va nous donner la subjectivité nous allons parler de la subjectivité avant de finir la vidéo on va transformer le discours direct dans un discours indirect nous avons dit que les témoignages que l'auteur a insérés nous avons apprécié dans le texte et c'est l'objectivité donc c'est la crédibilité donc le discours direct donc Henri je prends la phrase le verbe c'est-à-dire le personnage Henri Henri Ibn Zet Avoua Anya Tsharaf Avoua pour les deux poids les guillemets c'est à la suite c'est à la suite c'est à la suite de l'intervention de l'intervention de l'intervention de l'intervention euh des policiers donc c'est la phrase qu'elle m'a je prends dans l'essentiel des policiers euh que les bagarres comment sert que les bagarres il y en a qui la police les bagarres comment sert je ferme les guillemets donc il y a aussi l'indirect donc maintenant la personne la personne mange la personne de l'intervention on a un des verbes de parole à d'entre eux qui m'a l'intervention avoua m'a des deux poids les guillemets je les remplace par que donc avoua que et d'entre eux les deux poids et les guillemets que bah maintenant j'ai le verbe bon c'est présentatif avec le verbe être c'est là c'est le présent présent c'est parfait voilà parce que le verbe le verbe de parole il est au passé donc le verbe d'ailleurs au passé que ni du verbe qui n'a dit le présent il reja imparfait henri z à voir que c'était que c'était à la suite c'était à la suite de l'intervention de l'intervention des policiers que les bagarres commencèrent donc ça c'est pour ce témoignage qu'il y a il y a si vous voulez le changement les 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 l'indirect on a le tableau les changements des temps surtout donc ce tableau discours direct on a un discours indirect donc on a deux cas Je ne comprends pas le temps, parce qu'il n'y a pas le temps. Donc, le premier cas, le cas l'autre. Le verbe introducteur, le verbe de parole. Le verbe de parole au présent. Ce qui veut dire avoir au présent. Le temps ne change pas. Le temps mette dans le louch. Ne change pas. Deuxième cas, le verbe de parole au passé. Le passé, il y a un peu de temps. Le passé simple, il y a un passé simple. Imparfait, parfait. Le passé, il y a un passé composé. Ou même le plus que parfait. Je t'attends, je vais passer aussi. donc en a qu'on a rendu le deuxième car il a qu'on a rendu là c'est comme le tableau présent le style direct et j'allais où il est imparfait futur conditionnel présent passé composé puisque parfait futur conditionnel passé conditionnel passé inchallah une autre vidéo je vous montre donc présent et parfait futur simple conditionnel présent passé composé puisque parfait futur antérieur conditionnel passé deuxième cas deuxième cas le verbe de parole au passé au présent le temps ne change pas donc voilà c'est ça c'est pour la vidéo d'aujourd'hui n'hésitez pas à cliquer à la prochaine à la prochaine à la prochaine à la prochaine aujourd'hui à